Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de l'iPhone 4 à l'occasion de ma réception du nouveau bumper, enfin ça c'est la boîte du bumper, qui a été vidé évidemment, et le bumper est là, enfin c'est pas un nouveau bumper, c'est le bumper de balle, mais que j'ai reçu par Apple, le service était vraiment très bon, pour une fois, on peut pas en dire du mal, il était prévu pour que je le reçois le 1er septembre, et là aujourd'hui ça fait 4 jours que je l'ai commandé sur l'application qui correspond sur l'iPhone 4, qui a été faite exprès pour la réception des bumpers et autres coques offertes gratuitement par Apple pour résoudre les problèmes de réseau, et donc aujourd'hui j'ai reçu cette petite coque, au bout de 4 jours, donc ce qui est assez raisonnable, j'ai eu un petit suivi, un petit mail et tout pour me dire comme quoi j'allais la recevoir, j'ai reçu ça dans une enveloppe à bulles, donc ça c'est pas très important, mais bon, je vous le dis quand même, donc le suivi est pas mal bien fait, l'emballage est bien fait, mais il n'y a pas de problème à ce niveau là, je suis pas sûr que ce soit l'emballage qui était fait à l'origine, mais bon, voilà, il n'y a rien d'autre que ça, c'est un bout de plastique, enfin ça, 2 ans, voilà, c'était comme ça, à l'intérieur, voilà, derrière il y a juste pour nous dire que si on veut la garantie, bah il faut aller sur le site internet, et en code barre, bon, je sais pas à quoi il sert, c'était gratuit, voilà, alors là j'ai déjà la coque que j'avais acheté avant, voilà, je l'ai payé 6 euros dans un magasin de Paris, donc à 6 euros, c'est une coque faite exprès pour l'iPhone 4, plastique autour, plastique au-dessus, enfin on a des trous qui correspondent, là c'est pas un trou, c'est un recouvert de plastique, mais il y a une bulle pour empêcher que le bouton soit autour appuyé, en bas, on a les haut-parleurs et le dock de libre, donc on peut le brancher sur un dock, ce qui est important, on va dire, c'est recouvert de, c'est un peu avec un effet, je sais pas si vous pouvez voir ça de l'appareil photo, mais il y a un petit effet 3D, c'est plutôt sympa, mais bon, ça casse rien, on voit le flash et l'appareil photo qui sont libres encore, ouais, c'était ma coque, je l'ai payé 6 euros, voilà. Dessus j'ai mis un film, qui, je sais pas si vous pouvez le voir, laisse le, l'appareil photo frontal libre, voilà, et donc voilà, je vais vous faire une petite review après de l'iPhone en lui-même, peut-être dans une deuxième vidéo, mais là c'était surtout pour vous montrer l'avantage du bon port par rapport à cette coque, et j'ai tous les désavantages, donc je pense pas, je suis pas sûr de, d'utiliser ce petit coco. Alors, à tout de suite. Là, je suis juste en train, j'ai oublié de vous dire, je suis en train d'enlever la coque et d'enlever l'autre coque, parce qu'il y a une seule main, c'est un jouable. J'en ai la première coque, ce qui est assez facile, et je mets la deuxième, donc le bumper, c'est aussi assez facile, c'est pas trop compliqué à faire. Voilà, tac, et voilà. Donc voilà, donc l'iPhone est dans son bumper à présent. Les petits soucis, on va, au niveau bon, on avancerait après, c'est pas vraiment grave. Tac, donc là, on est dans le bumper, donc l'avantage du bumper, c'est que les boutons sont des boutons en métal, qui surmontent parfaitement, exactement au même endroit, c'est normal, c'est la paix qu'il a fait, qui surmontent parfaitement les boutons en métal qui sont sur le vrai iPhone. Donc on a l'impression d'appuyer sur le vrai bouton, qui n'est pas de variable, ça marche vraiment très bien. Autre aussi, ça marchait vraiment très bien, mais c'était un peu moins classe. Pareil pour les boutons de côté, sauf que ici, la coque étant beaucoup plus épaisse sur le bord, pour accéder au bouton de volume, il faut glisser le doigt à l'intérieur, ce qui est vraiment pas évident. Voilà. Le désavantage qui va me faire garder mon ancien coque, c'est que tout l'arrière n'est pas couvert. Et comme on pose le téléphone comme ça, si on le pose comme ça, exactement sur une surface bien plane, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on pose, où il tombe bien évidemment, ne serait-ce que sur du gravier, le téléphone est mort. Et après, il y a des petits joujoux, c'est pas drôle. Donc c'est que clairement, j'ai vu des tests du bumper, de gens qui jetaient leur bumper par terre, ça je ne compte pas le faire, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez jamais de vidéo de ce type chez moi. Donc voilà. Mais c'est simplement pour vous dire que votre bumper est joli. En gros, c'est une très bonne coque pour ceux qui ne voulaient pas mettre de coque du tout sur leur iPhone. Voilà. Ça transforme à peu près en un iPhone 3G très moche. Parce que maintenant, il a le pourtour comme un iPhone 3G. Enfin bref, je ne sais pas trop, mais au moins ça marche. Regardez. Si on le tient bien, moi je n'ai pas fait la mise à jour. Je ne sais plus comment on fait la mise au point. Ah, en fait, je filme avec le HTC des ailleurs, donc si vous voulez voir un petit test, vous l'avez. Bon, je crois qu'on ne peut pas faire la mise au point au doigt. Donc voilà. La mise au point est faite. Donc là, on a 5 barres. J'ai de la main en bas. Et on a toujours 5 barres. C'est sur le Wi-Fi, mais ça ne change rien. C'est les barres qui montent. Je n'ai pas fait la mise à jour. Si on fait la mise à jour, je pense... Enfin, j'ai regardé sur un iPhone d'un collègue. Et ce n'est pas merveilleux non plus. En gros, on part de 3 barres. A l'origine, mais en fait, c'est 3 barres. À l'âge de même pas. Voilà. Ça fait déjà 6 minutes et YouTube me limite à 10. Donc je vais couper et vous faire une deuxième petite vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi parle de l'iPhone vu que je n'ai pas fait de review de l'iPhone 4 encore. Donc, voilà. Sinon, j'ai reçu aussi le Sony Ericsson Vivalve que je ne peux pas encore tester pour la simple et unique raison que vous allez voir qui est assez triste. Mais bon. Attention. Ça démarre. Il démarre d'ailleurs super 8. Ce qui est assez dommage. Il est vraiment beau. J'aurais pu vous faire la vidéo avec si il y a un appareil photo 8, j'ai un 1 mégapixel. Il y a un petit souci. Vous allez voir. Parce que moi, je suis chez Bouygues avec une micro-signe. Et là, c'est la sim normale. Ce qui fait que si je veux rentrer là-dedans, il me faut que je capte une sim de quelqu'un d'autre. Ce qui est assez triste. Donc là, ça s'ouvre. Et tout, silencieux. La petite page mignonne. Et tout. L'ouverture du menu. Et voilà. Insérer une carte-signe. Donc je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant avec. Je l'ai déjà essayé avec une autre carte-signe de quelqu'un. Les menus sont sympathiques. Mais je n'ai pas... Je vous ferai le test une fois que je pourrai préfouiller la bestiole. Histoire de vous dire si ça tient vraiment la route ou pas. Voilà. Donc à venir le test du Sony RX-M. Voilà. J'essaierai aussi peut-être de vous faire une petite vidéo de l'HTC parce que je l'ai encore. et franchement je l'utilise chaque jour que Dieu fait. Et il va acheter ses désirs même s'il est un peu... Désir aux désirs comme vous voulez. Même s'il est un peu moins beau que l'iPhone. C'est important avec le design. Mais il est plus solide. Franchement je n'ai pas peur de pas mettre de go. Enfin... Sans coque ce n'est pas vraiment un problème on va dire. Et... Et il ne se réveille pas. Enfin je fais attention quand même. Évidemment. Ce n'est pas à moi c'est un petit prêt. Donc on ne va pas commencer à casser le matériel des autres mais on va avoir des problèmes. Mais au moins il est solide. Il répond à ce qu'on lui demande de faire au moment où on lui demande de le faire. Et voilà. Bon ça fait déjà 8 minutes je vais vous laisser et je n'arrête pas de parler. Et je vous reprends dans quelques secondes pour faire une vidéo de l'iPhone à l'intérieur. A tout de suite.